Salut les amis et une minute de retard, c'est rare, mais pour tout vous dire j'étais en train de courir et voilà, je finissais mon petit footing avant de vous retrouver pour notre rendez-vous Koh Lanta, notre rendez-vous avec les aventuriers d'aujourd'hui et d'hier. Alors parfois c'est avant-hier, parfois c'est hier, mais aujourd'hui ce sera hier. Avec une aventurière, je tiens tout de suite à vous le dire, qui a un peu défrayé la chronique et qui a divisé. Alors je vous invite vraiment, même ceux qui ne l'appréciaient pas, à l'écouter parce qu'elle a souvent des choses à dire et parce que, je parle évidemment de Clémentine, elle ne mérite aucune insulte. On peut ne pas être d'accord avec ce qu'elle a fait, mais ce que je voulais dire avant de l'accueillir, c'est que un, c'est une très belle aventurière parce qu'elle a gagné une immunité, parce qu'elle a gagné les poteaux, parce qu'elle a gagné l'orientation en étant l'une des toutes meilleures de toute l'histoire de Koh Lanta en moins d'une heure, parce qu'elle a été prépondérante dans les épreuves avec ses équipes, parce qu'elle a été plutôt bonne en stratégie, parce qu'elle a été aussi performante sur le campement. Donc c'est une aventurière complète et je vous propose tout de suite qu'on l'accueille parce que j'ai plein de questions à lui poser. Elle était finaliste de Koh Lanta en 2017 et normalement, comme par magie, si ça fonctionne bien, on devrait la retrouver du côté des Alpes. Est-ce qu'elle va être ici ? Attention Barbatruc, elle est là ! Tu m'entends là ? Je t'entends super bien. Ah, super. Je t'entends super bien. Bon, comment ça va ? Bah, nickel, je commence à en avoir un peu marre du confinement comme tout le monde, mais je ne me plains pas. Bon, ne t'inquiète pas, je suis un peu transpirant, un peu rouge, mais je rentre de mon footing. T'as fait le temps de prendre ta douche ? J'ai fait un peu plus long que d'habitude et donc je suis arrivé juste, juste, juste à l'heure. Ouais, moi, une fois, j'ai pris le temps, je me suis dit non, je fais le sport soit après, soit avant, mais je n'avais pas envie d'être comme toi. Bon, ben voilà, mais je suis bien, tu verras, je suis aéré, j'ai pu courir à côté de chez moi, là, sur le kilomètre autour et c'est plutôt sympa. Et dis donc, je me trompe ou tu as quand même super bonne mine comme si tu rentrais de vacances ? Ouais, j'ai assez bonne mine parce que je suis à la montagne, un peu en altitude, donc à chaque fois que je suis sur le balcon, le petit balcon qu'on a, je prends le soleil. Ça se passe comment ton confinement ? Bon, franchement, je ne peux pas me plaindre des conditions que j'ai ici à la montagne, je suis dans le kilomètre pareil autour. Bon, j'avoue, dépasser un petit peu de temps en temps, mais je peux faire tout le sport que je kiffe et puis j'arrive toujours à m'occuper. Bon, ben ça, c'est top. Et toi qui es une grande voyageuse, comment tu fais pour justement rester en place ? Bon, tu me diras, tu avais eu ta dose avec ce tour du monde qu'on a suivi sur les réseaux sociaux et on en reparlera. Mais comment tu fais justement pour canaliser un petit peu tes ardeurs ? C'est difficile quand on est hyperactif et je pense que c'est difficile pour tous ceux qui même aiment le plein air, le sport à balle, etc. N'importe quel grand sportif, je ne me considère pas comme grand sportif, mais voilà. Il faut absolument que j'ai ma dose de sport par jour, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse beau. Heureusement, il a fait beaucoup beau. Ouais. Donc ça, et après, il faut que je trouve des occupations. Donc je fais tout et n'importe quoi. Je suis dans le recyclage, je suis prête à construire des trucs avec n'importe quoi. Je fais mes produits, je fais des coloriages. Ça veut dire quoi tu fais tes produits ? Moi, je suis curieux. Des produits, par exemple, je n'en sais rien, tous les produits ménagers, je pense que là, on avait le temps de faire ça. Ça évite d'en acheter et puis ça évite de dépenser de l'argent et ça évite de consommer surtout beaucoup de plastique. Bon, explique-moi parce que moi, je ne sais pas comment on fait un produit ménager. Je suis un peu con, mais moi, je te confirme que je les achète. Ouais, mais parce que je pense que tu n'as pas le temps de le faire, non ? Non, mais surtout, je ne sais pas comment faire un produit ménager, moi. Tu fais comment ? Ouais, déjà maintenant sur Internet, on trouve tout. Moi, je n'ai pas inventé tout ça. Je me suis inspirée de blogs et puis de livres. Mais il suffit en général de deux, trois produits, du bicarbonate de soude. Pour les produits de beauté, un peu le dentifrice, il suffit d'argile blanche. Ah, parce que tu fais ton dentifrice, tu fais tes crèmes pour le visage, tu fais tout ? Mais tu vis en autonomie, finalement, tu fais ton Koh Lanta au quotidien chez toi dans les Alpes. Non, pour l'instant, je ne fais pas tout, mais c'est quelque chose. C'est une de mes motivations d'éviter de consommer à bloc, tout ça. Et je pense qu'avec des produits simples et qu'on trouve absolument partout dans n'importe quel magasin, on peut faire ses propres choses. Alors, Clémentine, on va revenir sur Koh Lanta, sur tes Koh Lanta, sur ce qui s'était passé. Mais d'abord, je voudrais ton sentiment, pas sur cette saison, parce que ça, on va en parler plus tard, mais sur le déferlement qu'on a pu connaître sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter, envers certains aventuriers. Ça a dû te rappeler quand même de bien vilains souvenirs. Oui, évidemment. En fait, déjà, je ne regarde pas trop les réseaux sociaux sur les candidats de Koh Lanta et tout. Je regarde les émissions, évidemment, mais je ne regarde pas ce qui se passe sur les réseaux. Après, forcément, sur les réseaux, tu vois tous les articles, les machins qui sortent sans forcément suivre. Et je suis tombée sur plein d'articles où ils disaient qu'il y avait de nouveau de la haine envers certains candidats. Et en regardant l'émission, même sans regarder qui étaient les candidats, je me suis dit que c'est forcément eux, parce qu'ils ont éliminé un très bon, ou il y en a un qui est beaucoup trop stratège, il va se faire griller. Après, moi, de voir ça, ça me rappelait mes mauvais souvenirs à moi. Bien sûr. Je me mets à leur place et je sais à quel point c'est difficile d'encaisser tout ça. Après, il faut prendre la chose de la bonne façon. Si on la prend de la mauvaise façon et si on regarde trop tout ça, franchement, on peut creuser, creuser, continuer de creuser jusqu'à la fin, on ne s'en sortira pas. Et si on arrive à prendre du recul par rapport à tout ce qui est dit, et juste de se dire aussi que ces gens-là, enfin, je vais me faire haïr, mais ces gens-là sont bêtes. Et juste de se dire qu'on est plus intelligent qu'eux et prendre du recul, eh bien, on garde le sourire et on continue de regarder Koh-Lanta avec grand plaisir. Eh bien, écoute, je trouve que c'est un message plein de bon sens et je le partage complètement. D'autant plus que je me souviens qu'à l'époque, on en avait parlé tous les deux lorsque tu étais victime de ces messages. Mais ce qui est terrible, c'est qu'on a encore grimpé d'un ou deux crans. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans des messages du nignonimini. Enfin, tu vois, les gens ne savent pas ce qu'ils écrivent. Parce que s'ils se rendaient compte de ce qu'ils écrivent, quand ils appellent au meurtre, quand ils appellent au viol, des trucs de fous, je pense qu'ils n'auraient pas ce comportement-là. Mais enfin, en tout cas, c'est intéressant ce que tu dis. Et puis, je pense que les candidats qui sont victimes de ça aujourd'hui, ils doivent prendre un petit peu de ton expérience et prendre ce recul que tu as été capable de prendre, ne pas lire, ne pas répondre, bien évidemment, et partager avec ceux qui nous sont proches, avec ceux qui suivent cette aventure, même si on n'est pas d'accord. Parce que je le dis, on peut ne pas être d'accord. Il y a des gens qui n'étaient pas d'accord. Oui, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord. Néanmoins, voilà, on peut le dire de manière simple, on peut le dire de manière intelligible et intelligente. Mais moi, j'ai toujours compris, j'ai compris pourquoi on ne m'aimait pas. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Les images qu'on montrait de moi, enfin, évidemment qu'on pouvait ne pas m'aimer. Mais de là à l'exprimer d'une façon violente sur les réseaux, mais même qu'on me dise sur Instagram ou je ne sais quoi, ou sur Twitter, on ne t'aime pas, blablabla, on ne t'aime pas, tout ça, ok. Mais de là à insulter quelqu'un, le mec, on ne se connaît pas en vrai en fait. Donc le jour où tu me connais, enfin, dans la rue, personne ne vient, enfin, je ne sais pas, les candidats à l'heure actuelle, je pense qu'ils peuvent témoigner aussi. Toi, personne ne vient dans la rue te dire je ne t'aime pas ou personne ne vient t'insulter dans la rue. Mais bien sûr, parce que, mais des anecdotes, j'en ai des tas où les gens me parlent deux minutes et après ils me disent, je ne t'aimais pas dans Koh-Lanta, mais en vrai, tu es super gentil. Mais oui, mais bon, tu ne me connaissais pas en vrai. Et ça, c'est tout le temps. Et donc à partir du moment où on arrive à prendre du recul par rapport à ça et se dire, allez-y, balancez des trucs sur les réseaux, même si c'est horrible. Moi aussi, on m'avait menacé de mort, de viol, de machin. Et bien, on sait que ce n'est que des mots. Enfin, c'est ça, c'est que des mots et que ça n'ira pas plus loin que ça. Enfin, on l'espère. Bon, en tout cas, moi, je voudrais qu'on revienne sur ton aventure. Parce que je le disais, tu étais venu, tu étais sportive, tu es toujours sportive. Tu étais venu pour à la fois te tester dans la survie, te tester dans les épreuves sportives. Et puis, avancer tes pions. Moi, je trouve, c'est ce que je disais en préambule, que tu étais une aventurière complète. Alors, ton côté stratège a pu, à certains moments, effectivement, diviser. Mais sur ce premier Koh-Lanta, notamment, qu'est-ce que tu retiens, toi, de ce que tu as vécu et de ce que tu as fait ? Je retiens une très belle aventure. Oui. Pour moi, ce que j'ai vécu là-bas, je l'ai toujours dit, j'ai vécu un truc exceptionnel. C'est un jeu grandeur nature, compétitrice que je suis, je ne pouvais pas rêver mieux. J'adore les jeux de société, j'adore le sport en compétition. Koh-Lanta, c'était tout en même temps. Et tu adores gagner. J'adore gagner, je déteste perdre. Ça, c'est vu. On y reviendra. Oui. Mais ça, je l'assume complètement. Mais qui aime perdre, sauf qu'il y a des façons de réagir à la défaite. Bien sûr. Moi, c'est compliqué. Non mais toi, tu montres vite dans les tours. T'es une sanguine. Oui, oui, très. Mais voilà, je ne garde qu'un très bon souvenir. Après, c'est ce que je dis encore maintenant, c'est le seul. J'ai peut-être des petits regrets, tout ça évidemment, mais Koh-Lanta, pour moi, c'est une expérience de malade. La moins bonne expérience dans Koh-Lanta, c'est le côté télé. Voilà, que moi, la notoriété, les réseaux sociaux, blablabla, ce n'était pas spécialement le but de ma participation à Koh-Lanta. Oui, mais tu sais que Koh-Lanta, c'est une émission de télévision. Et le potentiel et la capacité d'organiser un événement de cette nature-là, c'est aussi parce que c'est à la télévision. C'était impossible d'avoir de tels moyens, d'avoir une telle organisation sans la télévision. Bien sûr, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais c'est vraiment le côté que certains, je pense, des candidats le vivent très bien par rapport à l'image qu'ils ont peut-être dans l'émission, tout ça. Moi, c'est vraiment le côté que la notoriété, au final, ce n'est pas ce que j'ai le mieux vécu. Bon, alors revenons sur le début. D'abord, quand c'est en équipe, puisque tu appartiens au Rouge, avec Yacine notamment. Oui. Comment ça se passe à ce moment-là ? Comment tu gères l'intégration ? Comment tu gères le fait de te retrouver avec des gens qui n'ont pas forcément les mêmes compétences, la même motivation et la même façon de voir les choses ? Dès le début, en fait, la première chose que j'ai regardée, c'est qui était fort dans les épreuves. Qui pouvait t'aider à gagner ? Voilà. Qui pouvait aller loin, etc. Et après, forcément, il y a le côté humain. Enfin, le côté humain, le côté sur le camp aussi, qui est actif, tout ça. C'est cerner un peu les personnalités chacun. C'est toute l'analyse sociale, en fait, Koh Lanta. Et après, c'est savoir comment tu peux t'entendre un peu avec tout le monde pour aller le plus loin possible. Pour moi, c'est ça, en tout cas. Et c'était Kiprouj, franchement, on s'entendait tous bien. Et sur le... Et dans les épreuves, c'était de la balle. Et sur les épreuves, on était... Ouais, enfin, rien à dire. C'est à partir du moment où on a... Ouais, on a commencé peut-être à perdre et que là, ça s'est un peu forcément compliqué. Il y a une épreuve que tout le monde rêve de gagner un jour dans Koh Lanta. C'est le parcours du combattant. Ouais. Tu t'en souviens ? Ouais. Bah oui, évidemment. C'est une épreuve que, d'ailleurs, au 2e Koh Lanta, j'ai regretté ne pas y avoir participé. Mais oui, je m'en souviens très bien. C'était une de mes premières victoires. Bon, je n'ai pas gagné au final le totem. Non, parce qu'en finale, tu perds dans une finale où vous étiez aveuglée face à Vincent. Ouais. Ouais, j'étais déçue parce qu'en plus, Vincent, c'était vraiment le warrior de notre saison quand même. Et j'avais bien envie de le battre, je me souviens à ce moment-là, mais c'est encore raté. Ouais. Et puis en plus, mais non, mais c'est ça qui en a agacé certains. Et moi, je ne te cache pas que j'aime bien parce que je pense que dans l'histoire de Koh Lanta, tu vois, on essaye toujours d'opposer les hommes et les femmes. Il y a eu ce haut comité, ce haut conseil qui disait que ce n'était pas pour les femmes, que les femmes étaient désavantagées et blablabli, blablabla. Mais je pense que il y a finalement plus d'hommes que de femmes qui montrent, je ne dirais pas leur vrai visage, mais en tout cas leur vrai visage de compétiteur ou de compétitrice. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que tu avais ce côté sans filtre dans la joie comme dans la déception, dans le bonheur comme dans les difficultés. Oui. Mais ça, c'est toi au quotidien. C'est-à-dire que tu es sans filtre dans la vie et tu es arrivé à Koh Lanta sans filtre à nouveau. Mais exactement. En fait, c'est, je pense, une qualité comme un gros défaut. C'est-à-dire que le sans filtre, ça va pour moi avec la franchise. Et être franche, la plupart vont dire oui, c'est une qualité parce qu'au moins, on sait ce que tu penses et tu ne te caches pas. Mais des fois, et notamment dans Koh Lanta ou même dans la vie de tous les jours, des fois, dire les choses surtout aux gens qu'on aime souvent, les dire de telle façon ou de telle façon, ça blesse et c'est un peu mon problème de communication. Il y en a plein qui le ressortaient là ces derniers temps le Sandro, tu es bête ou quoi ? Évidemment que c'est le genre de truc il n'y a qu'une personne sans filtre qui ne tourne pas cette fois sa langue dans sa bouche pour dire quelque chose du genre. Voilà. Et c'est vrai que je suis comme ça et je pense que ça m'a porté défaut à la fin de l'aventure surtout. Est-ce que ça t'a permis en tout cas, Koh Lanta, notamment cette première aventure parce que tu as évolué dans la seconde, tu n'étais pas tout à fait la même. Est-ce que dans ta vie de tous les jours, ce que tu as vécu, ce que tu as ressenti, ce que tu as appris en plein visage parfois sur Koh Lanta, ça t'a permis d'évoluer ? Dans ma vie de tous les jours ? Oui. Oui, oui, forcément mais pas mon caractère. Mon caractère reste le même. Je suis naturelle. J'étais naturelle dans Koh Lanta et je suis naturelle dans la vraie vie. Je n'arrive pas à me cacher. Je n'arrive pas à cacher mes peines, mes joies, mes machins. Et c'est vrai que forcément, ça m'a aidée, ça m'a vachement renforcée dans la tête et puis aussi de ma façon de communiquer avec les autres. C'est peut-être ce côté-là mais il y a encore du travail j'ai envie de te dire. Alors, tu parles des hauts et des bas, des moments où tu as pu monter dans les tours. Revenons à cet épisode des binômes. Tu te retrouves et on ne le sait pas à ce moment-là mais tu te retrouves avec ton finaliste, avec celui qui va gagner ce Koh-Lanta édition 2017. Il y a deux épreuves et là, non seulement il faut que tu te canalises toi mais il faut que tu prennes sur toi par rapport aux performances, aux comportements et aux compétences de Fred. Et lui, que j'ai eu il n'y a pas longtemps comme invité, il m'a dit mais j'étais obligé vraiment de prendre sur moi pour ne pas lui dire Clémentine, stop, ça suffit. Ouais, ouais, non mais je me souviens très bien, j'ai pété un plomb dès la première épreuve à la fin mais je suis mauvaise, je suis mauvaise perdante. Enfin, je ne vais pas être tricheuse tout ça mais je vais péter un plomb parce que je vais perdre parce que pour moi, on peut toujours faire mieux que ce qu'on fait même quand on gagne. Et tu pensais que tu pouvais gagner cette épreuve-là ? Ouais, enfin, mais toutes les épreuves, je pensais pouvoir les gagner donc quand je les perdais, bah j'étais vénère et sauf qu'à partir de quand je suis toute seule que je m'énerve sur moi tout ça, bah c'est pas grave mais quand t'es avec quelqu'un, t'as un minimum de savoir-faire et de savoir-être. Après, il savait que une fois que c'était sorti mais comme tout le temps, comme dans n'importe quel sport que je fais, une fois que c'est sorti, t'as besoin d'extérioriser, j'ai besoin d'un certain temps avant que ça redescende là-haut et après, tout va bien, on en parle calmement. Mais c'est vrai que Fred, il a vécu ça d'une façon assez forte à ce moment-là. Bah ouais, et d'un seul coup, tu vois, je me remémore un truc. tu sais quand il fallait mettre, t'avais pas pété un câble à un moment, tu sais où il fallait mettre les boules à l'intérieur dans un espèce de... mais si, évidemment. T'es là, mais là t'exprime. Au labyrinthe. Au labyrinthe flottant. Oh là là, le labyrinthe flottant, une épreuve magique. On l'a refait il n'y a pas longtemps. Et qu'on perd. Eh ouais. Qu'on perd et comme je crevais la dalle, je m'en souviens très bien. Ah oui, c'est ça. Ah non mais t'aurais bouffé un de tes partenaires. Non mais je m'en souviens très bien. Voilà. Eh ben là, j'ai pété un plomb. J'ai dit qu'on avait mangé tout le riz avant la réunification. Cette phase est restée un paquet de temps mais on avait gardé plein de riz. Bon et il y a le douzième épisode et cette victoire d'immunité. Enfin, la personne ne te la prend. Tu la gagnes avec ton talent l'équilibre sur l'eau. Oui. Ouais. Tu t'en souviens ? Gagner le totem à Koh-Lanta. Ah ben celle-là, elle était... Enfin, magique. Surtout que je n'étais pas très bien partie au début et puis en plus, j'ai gagné contre Vincent. Donc, c'était ma petite... Vincent, on rappelle, c'est le rugbyman de La Rochelle qui était très, très fort et qui n'est pas passé loin et qui avait aussi un potentiel de gagnant. Ah oui, Vincent, clairement. Et puis, c'était ma petite... Enfin, c'était vraiment... J'avais envie de gagner un moment contre Vincent et de montrer que... Mais nous aussi, les filles, on peut y arriver même si c'est toujours les mêmes qui gagnent, etc. quoi. Et là, c'était... Ouais, c'est une plus belle victoire. Bon, ça, ça fait du bien. Alors ensuite, on va revenir un petit peu à la stratégie, à ce qui permet à cette aventure d'évoluer et qui te sourit. c'est le conseil d'après. L'histoire entre Mathilde et Claire. Ah oui, oui. Puisque Mathilde joue un collier, elle avait le plus de voix contre elle, donc elle se sauve et la victime collatérale, celle qui a en deuxième le plus de voix, c'est Claire. Ancienne capitaine bleue et Claire est éliminée. Et à ce moment-là, elle décide de te donner le vote noir. Ce qui sera un avantage important pour toi parce que ça veut dire qu'au conseil suivant, tu as deux voix. Ouais, mais sur le coup, je m'en souviens très bien. Pour moi, ce double vote, ça a été un calvaire. Enfin, cette responsabilité, c'est ce qui m'a fait pour moi après avoir... Parce que mon vote était trop important à ce moment-là en fait pour savoir qui allait continuer l'aventure. Ça dépendait beaucoup trop de moi. Et Claire, je n'ai jamais remercié de m'avoir donné ce vote. Moi, j'avais ma place pour aller en finale tranquille et là, je me retrouve avec un double vote. Merci. Parce que tu avais un collier à ce moment-là. Ouais, j'avais un collier. Ouais. De Sandro. Merci Sandro. Voilà. Exactement. Donc, ouais, non, tu avais été plutôt vernis globalement et arrive donc l'émission d'après, la venue des proches. Là, c'est Fred qui gagne. Fred, il profite de la récompense mouse costaud avec sa compagne. Il part dans un hôtel de rêve, un truc super. Mais à ce moment-là, je lui dis, Fred, avant de partir, tu dois désigner parmi tous ceux qui ont perdu quelqu'un qui va pouvoir profiter d'une récompense un peu moins importante, mais quand même sympa, un déjeuner au bord de la plage avec celui ou celle qui était venu. Toi, c'est ton compagnon qui était là et à ce moment-là, raconte-nous ce qui se passe. Parce que Fred, il est un peu dans le choix, il ne sait pas exactement quoi faire et tu vas lui permettre de choisir. Et en fait, ce qui s'est passé ce jour-là et c'est ce qui a fait, qui a déchaîné clairement les téléspectateurs et ce que je comprends avec du recul, c'est quelque chose qui s'est fait complètement sur la spontanéité et l'impulsivité de moi-même. Donc, Clémentine dans Koh-Lanta a voulu le beurre, l'argent du beurre, la crémière, le moule à beurre, le couteau, tout ce que tu veux. Donc, à ce moment-là, il y avait, Clémentine crevait la dalle, pourtant, elle avait tous les clés en main pour aller jusqu'à la finale tranquille, sans embêter. Mais tu crevais la dalle tous les jours quasiment depuis. C'était un ventre sur pattes. Oui, voilà. Et donc, à ce moment-là, il y a, comment il s'appelle, Fred, toi qui dis ça et là, je ne sais pas ce qui m'a pris mais ce n'était pas du tout réfléchi. Là, je me suis dit je vais jouer mes deux votes. Si je le regarde et je fais ça sur le cœur, en gros, si tu me prends, je ne mettrai pas mes votes contre toi. Et là, à ce moment-là, Fred, lui, il comprend et on le comprend aussi. Il se dit à ce stade-là, s'il fait deux votes de Clémentine, ce n'est pas contre moi, j'ai quand même une chère vieilleuse chance d'accéder à la finale. Mais évidemment, et Fred, pour moi, il a fait le meilleur choix à ce moment-là. Même si après, forcément, il avait les autres candidats qui étaient un peu vénères contre lui, surtout contre moi. l'idéal, c'est été qu'il le fasse sans que tu fasses le moindre geste et sans que tu l'incites à le faire. Il ne l'aurait pas fait, je n'aurais pas eu mon confort, mais peut-être que j'aurais gagné Koh-Lanta à l'heure actuelle. Parce que là, je me suis attiré les foudres en faisant ça. C'est effectivement le regret parce qu'effectivement, si tout le reste se passe de la même façon ensuite, peut-être que tu as plus de voix contre toi, pour toi, et peut-être que tu fais la différence contre Fred, en tout cas, comme tu es tranquille. Après aussi, le truc, c'est que grâce à ce chantage, tout le monde a fait chantage, donc j'appelle ça chantage aussi, c'est qu'on se retrouve à voter contre Fred, non, contre Seb. Contre Sébastien. Sébastien, il a eu du mal. Sébastien, le grimpeur normand, il a eu du mal à l'admettre. Voilà, et forcément, enfin Seb, c'était comme Vincent, des machines de guerre, rien à dire. Et c'est Seb qui sort et forcément, Seb qui sort, nous, ça nous laissait un peu plus de place peut-être pour sortir notre épingle du jeu à la fin. Mais tu le dis clairement à ce moment-là, mais tu n'es pas la première. Combien d'aventuriers se sont dit à un moment, surtout quand on est à ce stade, qu'on peut être le gagnant, qu'on peut gagner les 100 000 euros, on a quand même donné de sa personne puis tu avais quand même été particulièrement forte dans certaines épreuves. Enfin, ce n'est pas non plus un crime que de se dire à un moment, Seb, il est sans doute imbattable puisque c'est un grimpeur sur les poteaux, il est agile, on va avoir du mal à le battre. Oui, non mais… Ça s'entend de le faire. Mais il y a un truc, on était tous d'accord. Oui. On était tous d'accord avec, même avec Vincent, tout ça, tout le monde voulait aller chercher, voulait aller en course d'orientation, par n'importe quel moyen. Mais le problème, c'est qu'on s'entendait tous quand même très bien. Oui. Moi, la première avec Seb et à ce stade-là, n'importe qui, Mathilde, Vincent, Fred, c'était un déchirement parce qu'on s'entendait tous bien. Oui. Donc, il y a un moment, on n'a pas le choix et forcément, après, comme j'ai deux votes, c'est Clem qui a éliminé Seb. Évidemment. Oui. Comme dirait Claire, à la fin, il ne doit en rester qu'un. C'est vrai, c'est un peu le principe de Koh Lanta. Bon, ensuite, j'ai envie de dire la dernière émission, c'est le show Clémentine. C'est le show Clémentine. L'orientation. Parce que c'est ça, moi, qui m'a toujours chagriné. C'est-à-dire que les gens ont totalement occulté dans leur prise de position, dans leur opinion, ce que tu as fait dans Koh Lanta. C'est-à-dire, tes performances en équipe, tes performances sur le camp et tes performances en individuel. Et notamment à l'orientation parce que des gens qui ont trouvé, c'est un poignard à ton époque ? Oui. Un poignard. Des gens qui ont trouvé un poignard en 45 minutes, ils se comptent sur les doigts de la main. Il y en a très, très peu. Tu gagnes l'épreuve d'orientation en faisant preuve d'un vrai sang-froid. Alors, il faut aussi un peu de réussite. Mais tu marques les esprits puisque si je regarde bien, je n'ai pas de mémoire, je regarde. Vincent, lui, toi, tu mets 45 minutes. Vincent, il trouve son poignard et il est le second à le trouver en 3h20. C'est-à-dire que pendant pratiquement deux heures et demie, un peu plus de deux heures et demie, tu te tournes les pouces, tu dors tranquille en les attendant les autres. Oui, ils faisaient très chaud ce jour-là en plus. Oui, je m'en souviens. Donc, tu vois, c'est ça. Ça a dû te blesser ça aussi. C'est-à-dire qu'on n'a jamais reconnu, on n'a jamais mis en avant tes compétences. C'est fou que tu m'en parles parce que j'ai eu Vincent par texto il n'y a pas longtemps et on me parlait un peu de ça, genre toi, après tant d'années, tu penses quoi de notre saison, le recul, tout ça, avec Mathilde, Kelly, tout ça, pareil, on en parlait ces derniers temps et c'est vrai que moi, en fait, ma déception, ça a été un peu un certain manque de reconnaissance mais pas forcément du public, en fait, parce que le public, j'en ai eu de la reconnaissance. Il y en a plein qui m'ont... Ce n'est pas que j'attends qu'on me donne une médaille et tout ça, pas du tout, mais c'est de dire oui, ok, j'ai été détesté, tout ça, il y a ce côté-là mais il ne faut pas oublier aussi que j'ai ma place dans Koh-Lanta parce que j'ai quand même gagné des épreuves. Bien sûr. Tu mérites d'être finaliste, clairement, on ne va pas se dire les choses différemment. Je ne dis pas j'ai besoin de reconnaissance et tout parce que je n'en ai pas besoin mais c'est juste peut-être de certaines personnes, tu vois. Je ne citerai pas de nom tout ça mais certaines personnes... Il y a des aventuriers dont tu attendais peut-être plus sans effectivement citer de nom ? Oui, oui, mais forcément, enfin, oui, oui, mais je ne m'étendrai pas plus là-dessus. Non, mais j'ai l'impression que tu es encore déçue aujourd'hui. Non, mais quand on... Enfin, je veux dire, non, mais je ne vais pas parler de ça. Je n'ai pas envie de m'attirer les foudres et tout en plus mais je veux dire, je suis allée jusqu'au bout. J'ai aidé des gens à aller jusqu'au bout, je pense et je n'ai jamais eu le moindre petite reconnaissance. Voilà, alors que grâce à moi, il y en a certains qui ne seraient peut-être pas allés aussi loin. Voilà, c'est ça que je veux dire. Même si mes choix ont parfois été un peu durs, etc. Mais bon, ça, Koh-Lanta, c'est le jeu. Et puis ensuite, il y a les poteaux aussi. Oui. Gagner les poteaux de Koh-Lanta, gagner le parcours du combattant, gagner l'équilibre sur l'eau, gagner l'orientation et gagner les poteaux, j'ai envie de te dire que tu as réussi le cuatuor magique de Koh-Lanta. Celui que tout un chacun, que tout aventurier qui se respecte rêve un jour d'inscrire à son palmarès. Oui, oui, ça a fini en beauté. Mais en fait, sur le coup, je ne réalisais tellement pas. Et puis, je ne savais pas, tu sais bien, Denis, que je ne regardais pas, je n'étais pas une fan, une mordue de Koh-Lanta. Je ne regardais pas tant Koh-Lanta. Donc, les preuves des poteaux, pour moi, c'était, oui, c'était bien sûr les preuves des poteaux, mais je ne réalisais pas trop sur le moment. Et c'est après, en regardant tout ça, que j'ai dit, ah ouais, quand même, pas mal. Et ensuite, donc, bon, Vincent tombe en 2h57 et Fred lui était tombé au bout de 2h30, donc c'est quand même un gros level sur ces poteaux-là. Et comme tu gagnes les poteaux, tu dois choisir ton finaliste. Et là, tu fais un choix stratégique, c'est-à-dire, tu te poses la question de savoir contre lequel des deux tu as le plus de chance de l'emporter. Ouais, sur le coup, quand même, en fait, je sais que je n'avais pas de chance. je ne vois pas comment c'était possible, même contre Fred qui était moins performant dans les épreuves que Vincent. Vincent, si je prenais Vincent, je me suis, pour moi, selon moi, écrasé. Après, quand j'ai vu le résultat que j'ai eu avec Fred, je t'avoue que je me suis dit, bon, en fait, j'aurais dû choisir Vincent parce que les votes auraient été les mêmes. Pourquoi ? Parce que tu penses que Vincent avait plus prouvé, tu étais plus proche de Vincent. Pourquoi tu aurais dû choisir Vincent ? Ouais, oui, évidemment, je m'entendais très, très bien avec Vincent et je l'admirais, en fait, Vincent. C'est quelqu'un que j'admire toujours. Puis, c'est un athlète de haut niveau, Vincent. J'admire tous ces gens-là. Donc, évidemment, avec du recul, surtout en voyant le vote final, qu'au final, j'ai deux voix, mais deux voix de mes copines et c'est tout, je me dis, bon, c'est 9-2 à l'arrivée. 6-2, 6-2. 6-2, ouais. Voilà, donc, c'est juste ça. Mais après, après, voilà. Si c'était à refaire, à part ce choix-là, qu'est-ce que tu changerais ? Parce que tu n'es pas du genre à t'adapter au quand dira-t-on, même à ce qui a été dit après, même à ce qui t'a fait mal. Mais là, toi-même, en ton fort intérieur, qu'est-ce que tu aurais pu changer ? En fait, la chose que je changerais, c'est de ne pas vouloir tout avoir sur Koh-Lanta. C'est-à-dire, voilà, avoir, enfin, les exemples de cette année, avoir des candidats classe qui disent, moi, je ne prends pas ma lettre, je la laisse, parce que, voilà, je considère qu'il y en a qui en ont plus besoin que moi. C'est vrai que moi, par exemple, je me disais, oui, voir mon copain à ce moment-là, j'aurais pu tenir une semaine de plus s'il n'y avait pas mort d'homme. Bien sûr. Essayer d'avoir des réflexions un peu plus réfléchies et dire que ce n'est pas grave. Prendre un peu plus de distance. Voilà. Si on ne gagne pas le chocolat, ce n'est pas grave, il y en aura d'autres. Être un peu moins enfant gâté ? Oui, exactement. Moins vouloir tout avoir. Non, mais c'est bien de le dire, parce que moi, je me souviens, mais c'est ça aussi, je te dis encore une fois, c'est les avantages des inconvénients. C'est-à-dire que tu étais cette espèce de pile électrique qui voulait tout gagner, qui voulait croquer l'aventure à pleines dents, qui voulait tout faire en permanence, contrôler, et puis qui, on lisait en toi comme dans un livre ouvert. Oui, ça, tu me l'as dit plein de fois. Ah, mais c'est vrai, c'est dingue. Non, mais attends. J'aurais pu l'écrire à l'avance. Si je l'avais montré une paire de justesse, qu'est-ce qu'elle a gueulé ? Et l'histoire, l'histoire de la... Je voudrais reprendre une des expressions fétiches d'Inès cette année, parce qu'elle aussi, elle se connaît. Vous n'êtes pas les mêmes, mais elle a ce tempérament fort. Elle dit, putain, je vais péter une câble, avec son accent toulousain. Et ça me fait marrer parce que c'est ça. Tu pourrais dire la même chose. Je vais péter un câble. Bien sûr. J'ai faim, je vais péter un câble. J'ai perdu, je vais péter un câble. Mais oui, mais c'est la... Enfin, moi, quand je vois Inès, ça me fait marrer. Elle pète un peu. Mais moi aussi, ça me fait marrer. Je me revois là-dedans, ça me fait marrer. Il faut arrêter de dire mais l'autre, elle parle comme un chartier et tout. Mais vous n'êtes pas à sa place. Enfin, sur le coup, tu as faim, tu es fatigué. L'autre, il t'enquiquine. Tu lui dis, tu me fais chier. Puis voilà, il n'y a pas mort d'homme. Enfin, je ne sais pas. Voilà, il faut dire les choses. Bon, la deuxième aventure, donc là, c'est le retour avec l'île de l'exil, avec les duels, avec ce dernier duel que malheureusement, tu perds contre Géréni. Mais il y a d'abord des moments d'anthologie. Malheureusement, dont Tiffany a payé les pots cassés au conseil. et quand tu sortes ton collier au bon moment pour éviter l'élimination. Et c'est toi qui fais la différence toute seule par rapport à Tiffany. Cette deuxième, avant de revenir juste à ça, cette deuxième aventure a été complètement différente parce qu'on s'attend un peu plus à l'aventure que l'on va vivre. Et c'est vrai qu'on était dans une équipe, contrairement à moi, la première, où on n'a fait que de perdre. Oh là 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 là. C'était vraiment... Les losers à ce moment-là. Ouais, les jolies colonies de vacances, ça se racontait des blagues toute la journée, on faisait des footings, on rigolait, mais on faisait que de perdre. Et là, je me voyais beaucoup plus calme que d'habitude. Je me dis, bon, c'est la fatalité, accepte, accepte, bref. Sauf que dans Koh-Lanta, quand tu gagnes pas en équipe, après, tu te retrouves très vite en infériorité, tout le monde le sait. il y a eu un mix des équipes. Je me retrouve avec mon ancien pote Dylan qui était à la base dans mon camp qui me retrouve complètement contre Dylan qui s'associe au rouge. Donc moi, je me retrouve la seule jaune avec toute la clique rouge là. je comprends, mais dès le début, que c'est moi qui vais sauter direct. Ouais. Donc la seule solution que j'avais, c'était de chercher un collier ou alors il fallait qu'on gagne les épreuves. Mais malheureusement, on a perdu. Donc j'ai trouvé un collier ce jour-là. Et ce conseil est quand même mythique parce que je joue mon rôle de comédienne parfaite à dire évidemment que j'ai pas de collier, mais sortez-moi, c'est normal, je vous comprends les gars. Parfait. Et c'est là où au conseil, Dylan me plante encore un poignard dans le dos à me dire non, mais moi, je n'ai jamais été jaune, Clem, machin, je vote contre toi évidemment. Enfin voilà. Donc tout le monde se dit l'autre, elle va mettre Dylan. Ben non, j'ai mis Tiffany parce que dans ma tête, Dylan, on en avait besoin encore sur les épreuves. À ce moment-là, tu penses utile. Tu joues collectif. Ouais, moi, je joue encore collectif. Alors que je pense, si vraiment j'avais une vraie stratège de l'espace, j'aurais dû mettre une forte tête de cette équipe rouge, tu vois, avec du recul. Et c'est là où je n'ai pas été si stratège que ça au final. J'ai mis Tiffany qui suivait le groupe tout simplement, mais sans l'équipe. Tiffany, celui d'après, je me suis fait gicler. bon, tu te fais sortir, tu vas sur le duel, tu gagnes un duel contre qui ? Raphaël. Contre Raphaël, qui en avait gagné un certain nombre. Tu enlèves l'hégémonie de Raphaël au duel et puis ensuite, en revanche, tu perds contre Jérémy sur l'ultime duel face à tous les autres. C'était un truc, c'était comme un peu un Rubik's Cube, c'était compliqué. C'était un Rubik's Cube. Oh là là, moi quand je vous voyais faire, je me suis dit, j'aurais pu rester des jours entiers sans trouver. Ah ouais, franchement, c'était dur comme épreuve. J'étais déçue, j'avais vraiment envie de revenir à ce moment-là. Jérémy aussi, évidemment, mais tu as toujours envie de revenir. Mais là, je savais que si je revenais, ça aurait pu être... On avait un collier, Jérémy a eu le collier et puis la preuve, il est allé jusqu'au poteau, le Jérémy. Ouais, tu savais que de ce résultat-là dépendait une grande partie de la suite de ton aventure. Soit tu partais définitivement et tu te retrouvais dans le jury final, soit tu pouvais effectivement avec le collier collégial de l'île de l'exil trouver... C'est Julie qui l'avait trouvée, la première. La première Julie qui l'avait transmise. transmise. Et donc finalement, toi tu le transmets discrètement à Jérémy. Comment tu l'avais transmise déjà ? Jérémy me l'a dit l'autre jour, je ne m'en souviens plus déjà. C'était un peu un coup de poker. On avait tout mis dans son sac avec les mangs. Ouais. Ah oui, c'est ça. Si par exemple, c'est moi qui gagnais, il devait me transmettre dans mon sac les mangs avec le collier au milieu, tu vois. Ouais. Bon, au final, on avait vu juste c'est Jérémy qui a gagné. D'accord. Bon, donc là, tu es sorti et c'est la fin de cette seconde aventure. Mais j'ai l'impression quand même que tu avais retenu la leçon de cette première aventure et que les réactions sur les réseaux sociaux ont été bien différentes et qu'il y a pas mal de monde. J'ai envie de te dire que ce qui t'est arrivé à toi en deux épisodes, c'est un peu ce qui est arrivé en accéléré à Hamad cette année, c'est-à-dire blacklisté, insulté de tous les noms et puis petit à petit, on s'est rendu compte que le mec, c'était un stratège, qu'il avait quand même bousculé l'aventure, que c'était lui qui faisait les stratégies et qu'il les assumait et puis qu'au moment où il fallait que tout le monde assume, il était encore en tête de gondole, si je veux dire. Ouais, ouais. Donc, tu vois, il est devenu aujourd'hui un aventurier à part entière et quelqu'un qu'on insulte beaucoup moins et je pense que c'est ce qui t'est arrivé toi sur ta seconde... Le nombre de gens qui m'ont dit, moi, m'ont dit oh mais Clémentine, elle a vachement changé parce que les gens te voyaient beaucoup plus comme une compétitrice et comme quelqu'un de performant plutôt que comme quelqu'un de stratège ou entre guillemets de maléfique comme certains disaient. Ouais. Oui, oui, mais après aussi, j'étais... Enfin, j'étais prête... J'ai changé forcément un petit peu et j'ai changé aussi mon rapport au... Et puis à l'importance de... Enfin, ça reste un jeu. Tu n'as pas besoin de jouer ta vie. Enfin, si, je joue toujours ma vie, mais le rapport avec les autres, quoi. J'ai dit... Enfin, pas besoin de parler mal aux gens, être un peu plus calme et être un peu plus discrète. Pas être... Moi, ma première saison, pour moi, j'avais... Je ne me suis pas inquiétée une seule seconde et puis j'ai toujours eu toutes les cartes en main donc avec de la chance ou pas. Le collier que j'ai a eu était de la France avec Sandro. Là, la deuxième saison, je n'étais pas du tout dans cette position-là donc c'était un peu plus profil bas et forcément, tout ce qui est interview et tout ça, je faisais un peu attention à ce que je disais. Je bâchais moins les autres, tout ça. Pourtant, il y en a un qui m'a bien inquiquillé. Le père Dylan, il m'en faisait voir toutes les couleurs mais je restais quand même... Il y a eu l'histoire du sac, notamment, il y a eu l'histoire du sac. Oui, il a fouillé dans mon sac, tout va bien et au fond, quand il n'y avait pas les caméras, je me défonçais et après, devant les caméras, oui, non, mais ce n'est pas grave. Dylan, c'est Dylan. Comme quoi, tu as mis de l'eau dans ton vin. Si tu devais te comparer à un aventurier actuel avec tes compétences en stratégie, dans les épreuves et en survie, tu te comparerais à qui ? Sans hésiter, je pense. Masculin, en manière masculin, je me vois qu'à... Je me comparerais à Claude. Ah ben, écoute, il y a pire, deux fois finaliste. Oui, oui, sans aucune prétention, alors, sans aucune prétention. Mais c'est le côté, genre, tu as des candidats qui sont genre, très fort physiquement, mais qui ont zéro stratégie ou qui ne font pas grand-chose sur le camp, tout ça, tout ça. Claude, pour moi, c'est le candidat parfait, ultra complet. Et je ne dis pas que je suis la candidate parfaite. Alors, ce n'est pas du tout ça que je veux dire. Non, mais tu te considères comme complète ? Je me considère comme complète. Après, j'ai des notions de survie et tout, évidemment, mais je ne suis pas une claire de Koh-Lanta. Il y a quelqu'un qui le dit. Tiens, Clémentine, c'est claudo masculin, tu vois, justement, je viens de le lire. Oui, et je pense que Claude, contrairement à moi, il est peut-être plus malin dans sa façon de parler et tout. Quand je le vois faire, je ne sais pas, il a plus peut-être d'aura, les gens l'écoutent plus, je ne sais pas trop. Oui, c'est marrant parce qu'il y a quelqu'un qui dit Clémentine, elle est bonne dans les épreuves et elle est filoute aussi. Filoute ? Oui, forcément, j'ai analysé tout, je me souviens. Après, des fois, tu n'as pas trop le choix. Moi, je sais que la deuxième saison, j'ai essayé de tout faire pour m'en sortir, mais à un moment, si personne de la même équipe, c'est compliqué. Donc là, j'espère que Claude, par exemple, va s'en sortir alors qu'il est en minorité. Bon, alors, parlons, après, j'ai un petit questionnaire pour toi sur les aventuriers du passé, mais d'abord, un mot sur cette saison. Qu'est-ce que tu en penses de ce mélange des genres nouveaux héros ? J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la saison comme j'ai l'impression de beaucoup, beaucoup de mots. je n'entends pas grand monde dire que c'est une mauvaise saison et tant mieux parce que moi, je considère que c'est une des trois meilleures de toute l'histoire. Oui, je pense, enfin, moi, je n'ai pas toujours tout suivi de Koh Lanta, mais en tout cas, j'attends le vendredi soir. Bon, peut-être aussi parce qu'on est en confinement, tout tombe à pic, mais je pense que c'est vraiment une saison réussie et grâce au mélange forcément héros, nouveaux aventuriers. Après, franchement, je me mets à la place des héros qui ont une place hyper importante, valoriser tout ça et je me mets aussi et je me mets aussi beaucoup à la place des nouveaux aventuriers qui passent presque en second plan et que ça a dû être difficile pour eux de se faire une place. Toi, tu n'aurais pas aimé te retrouver avec des héros sur ta première saison ? J'aurais été déjà sûrement très impressionnée et peut-être je me serais sentie un peu... Enfin, j'aurais voulu faire tout pour être à la hauteur mais en fait, là, ce que je vois, par exemple, tout ce qu'a fait Ahmad, mais dès le début, oui, c'était anti-héros mais évidemment qu'il fallait être ensemble pour affronter ses héros. j'étais... Ahmad, moi, ça ne m'a pas choqué sa stratégie et c'était complètement normal à sa place de faire ça. Tu n'as pas trouvé que c'était un peu tôt que Théoura, il aurait pu leur rendre encore quelques services ? Si, peut-être. Si, Théoura, je ne parle pas de l'icône Théoura, je parle des compétences de Théoura. Attention. Bien sûr, oui, bien sûr que je n'étais pas du tout pour que Théoura parte dès le début mais par contre, qu'Hama, dès le début, dise OK, donc il y a les héros avec nous, donc la première chose à faire, ce n'est pas forcément suivre comme des toutous les héros, enfin, je comprends. Après, de là à éliminer tout de suite Théoura alors qu'ils en avaient besoin pour leur équipe, là, ça va être un petit peu vite. Il y avait peut-être d'autres choix à faire avant ça. Tu as vu, c'est ce que tu avais fait toi avec Dylan et Tiffany, c'est-à-dire que tu avais pensé équipe avant de penser stratégie. Enfin, tu avais pensé à aller le plus loin possible avec le plus grand nombre. Voilà. Mais en tout cas, je suis très fan de cette saison et j'aime beaucoup les personnages, les héros aussi, enfin, vraiment, non. Et Clémentine, c'est marrant parce que tu nous dis, ouais, les héros durent pour les nouveaux mais aujourd'hui, force est de constater que celui qui a fait la plus forte impression, celui dont on parle le plus, celui qui, par exemple, tu vois, c'est symptomatique, a réussi et de loin la meilleure performance sur le live le soir avec moi, c'est Sam. Bah oui. Et c'est un nouveau. Ah non, mais Sam, génial. Sam, il lui manque un truc pour être un vrai héros de Koh-Lanta. C'est d'être un petit peu plus malin et stratège. C'est tout. C'est comme, pour moi, Sam, c'est un peu investi. Donc, il doit plutôt suivre Claude que de suivre Théoura. Ouais, voilà, exactement. Et c'est un peu comme un Yacine. Yacine, pour moi, c'est le candidat parfait de Koh-Lanta. Hyper stratège, Yacine. Hyper fort sur le camp, hyper fort sur les épreuves. Il lui manque un tout petit, toute petite chose, c'est le côté un peu humain que Sam, peut-être aussi, n'avait pas. Le problème, c'est qu'on ne peut pas avancer seul à Koh-Lanta. Je pense qu'il y en a plein qui le disent ça. Ah bah c'est clair. Voilà. sauf Delphine qui pensait, tu vois, ne pas suivre les... mais être seule comme une lionne quand elle est partie. Ouais, c'est compliqué là. Ouais, non, mais c'était compliqué parce qu'effectivement, elle ne s'y attendait absolument pas. donc je suis ravi en tout cas que tu te régales avec cette saison. J'ai une petite question à te poser. Tu le dis toi-même, on le dit tous depuis le début de cette aventure, il y a trois entités distinctes qui te permettent de briller à Koh-Lanta. La stratégie, les performances dans les épreuves et la capacité à gérer la survie sur le camp. Imagine l'aventurier idéal que tu pourrais couper en trois morceaux. C'est-à-dire, pour la stratégie, tu prendrais qui ? Je parle d'un homme en ce moment. Quel est le meilleur stratège pour toi de tout Koh-Lanta ? Le meilleur ? En fait, là, je ne parlais que le côté genre stratège quoi. Il faudrait prendre un petit bout d'œuf plus un petit bout d'œuf plus un petit bout d'œuf et gaffe. En gros, le meilleur, un tiers de stratégie, un tiers d'épreuve, un tiers de survie. Qui tu prends pour ton tiers de stratégie ? Tiers de stratégie, franchement, je prendrais un… J'ai que des mecs évidemment en tête. Non mais c'est un mec pour l'instant. Je te demanderai une chose pour les filles. Oui, franchement, j'hésite entre plusieurs mais pour changer un peu, actuellement, je dirais Amad, mais je mettrais bien un Cédric. Cédric, d'accord, je vois très bien parce que Cédric, il a été notamment dans sa première saison, notamment sur les ambassadeurs, un joueur d'échecs, c'est vrai. Cédric comme le côté stratège pour les épreuves. Garçon toujours. Est-ce qu'après, j'aurais une case où je peux mettre celui qui rassemble les trois ? Oui. Oui, ok. Donc là, pour les épreuves, je mettrais genre Vincent, Seb, Vincent, Seb de ma saison. De ta saison, oui. Vincent Rugman, Seb le grimpeur. Ok. ancien finaliste de Ninja Warrior. Et au niveau de la survie, tu mets qui ? Je mettrais bien genre Teora. Donc voilà, le mélange idéal, Vincent, Seb pour le sport, la survie Teora, la stratégie Cédric et celui qui pourrait regrouper le mieux toutes les composantes, ce serait ? Claude Sine. Claude Sine. C'est-à-dire Claude Yacine. Très bien. Et si on fait ça chez les femmes maintenant ? Chez les femmes, en fait, niveau stratégie, c'est... Oh si, si, si. Oh ben moi, j'en vois une il n'y a pas longtemps. Ouais, mais je n'ai peut-être pas assez regardé, tu vois. Oh ben, la saison dernière. Non, mais je suis désolée, je n'ai pas assez regardé. tu n'as pas regardé la dernière semaine. Bon, parce que la saison dernière, Cindy. Cindy, ouais, mais tu vois, oui, je vois que Cindy... Cindy, avec humour, mais avec personnalité, avec aplomb. Ouais, tu vois, je pense que Cindy est une des plus grandes stratèges. Dans les épreuves, tu mets qui ? Candice. Candice, ok. Et dans la survie ? Chez les filles, je mettrais bien Chantal. Ouais, Chantal. Finaliste contre Marc qui était mon invité hier. Formidable, Chantal, exactement. Chantal, elle connaît tout. Et dans les épreuves, moi, je ne serais pas loin de te mettre... Ouais, Claire, oui, Claire, la prof de fitness qu'on voit bien sur les réseaux sociaux. Dans les épreuves, je ne serais pas loin de te mettre toi. Il y en a plein d'autres. Il y a Karima aussi qui était très forte dans les épreuves. Enfin, voilà. j'ai pas souvent regardé Koh-Lanta, mais j'ai un souvenir quand même... Super forte. Ouais. Super, super forte. Ouais. Et puis, tu sais quoi ? Elle avait... Les réseaux sociaux n'existaient pas à l'époque, mais elle était... C'était une teigne, mais à côté, tu es un enfant de cœur. Ah ouais ? Ah là 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 ! Jad ! Mais tant mieux ! Mais je l'ai vue après faire de la course automobile. On avait fait... Il faudrait la revoir. Mais... Ah ben attends, t'inquiète pas. On va essayer, mais tu sais, elle était partie vivre un peu au bout du monde, un coup en Nouvelle-Zélande, un coup au Nigeria, un coup en Espagne. Enfin, elle a beaucoup, beaucoup voyagé. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Et l'aventurien la plus complète, donc tu vois, tu m'avais dit, Claude, si on devait regrouper toutes les composantes, tu dirais qui ? Bah tu vois, je pense à Jade un peu. Ouais ? De toutes celles que... Ouais, vraiment complète, Jade, par rapport à... Mais Chantal aussi, Chantal, je pense que je ne l'ai pas assez connue dans ma saison, mais de tout ce qui s'est dit autour d'elle et tout, quand même, apparemment, ça ressort ça. j'ai l'impression quand même en te voyant que même si tu gardes ce côté péchu, tu t'es quand même sacrément assagi. Est-ce que c'est ton tour du monde qui t'a donné aussi peut-être cette vision un peu plus en hauteur de la vie ? Parce que je voudrais que tu nous en parles de ce tour du monde. Après Koh Lanta, tu as eu envie de t'évader, tu as eu envie de partir. Et franchement, sur les réseaux sociaux, à travers tes vidéos, tes photos, tu nous as fait rêver, notamment en Amérique du Sud en vélo. Moi, j'ai beaucoup apprécié ton tour du monde. Oui, oui. C'est sûr que ça a été un des projets de ma vie. C'était clairement, depuis toujours, j'avais envie de faire ça. J'ai réalisé exactement ce que je voulais. Et effectivement, j'ai vécu pendant un an, c'était une aventure à part entière. Ce n'était pas un jeu comme Koh Lanta, mais on était quand même vachement livrés à nous-mêmes avec mon frère, j'étais. Et on a vécu des aventures. Franchement, ça s'est super bien passé. Il ne nous est rien arrivé. Et évidemment, le gros de notre tour du monde, ça a été cette traversée de l'Amérique du Sud à vélo. Et je pense, c'est surtout cette dernière partie qui m'a transformée, notamment par rapport à une chose que j'ai beaucoup transmise, c'est la simplicité de la vie et du bonheur. Enfin, voilà. Au moment où tu disais bonheur, ça a coupé. Mais vas-y, on t'écoute. Je disais juste la simplicité de la vie qu'on a besoin vraiment dans ces conditions. Déjà, Koh Lanta, je m'étais rendu compte qu'avec pas grand-chose, tu pouvais quand même être bien. Mais là, avec juste un vélo, de quoi grignoter, une tente, t'es de nouveau à l'état sauvage, animal, ce que tu veux, plus ou moins. Et t'as pas besoin de plus pour être heureux. Enfin, moi, en tout cas, c'est là-dedans que j'ai trouvé mon bonheur. Et une fois que ça a été, d'ailleurs, mon retour a été très difficile. Je suis rentrée ici, j'avais pas envie d'acheter de voiture, j'avais pas envie de travailler, j'avais l'impression que je pouvais vivre dans une cabane au fond d'un jardin et puis planter mes courgettes. Très vite, je me suis rendue compte que c'était pas possible. Enfin, tu fais un peu ça puisque tu veux faire ton dentifrice, tes crèmes, tes produits ménagers. ça, c'est rien du tout. Ça, tout le monde peut le faire. Après, c'est juste, voilà, une autre vision de la vie qui a un peu changé et j'aimerais bien aller… Une vie moins matérialiste. Voilà, j'ai juste envie de rester là-dedans et de continuer là-dedans. Après, c'est difficile. Je suis loin d'être parfaite à ce niveau-là d'aligner le côté professionnel, le côté personnel, la vie quotidienne, le goût du voyage encore, de l'aventure. Des fois, tu es obligé de… Tu as envie de repartir en voyage quand on pourra… mais différemment. Oui. Voilà, j'ai envie de repartir à proximité. Je pense que j'ai plein de choses à faire autour, peut-être moins à l'autre bout du monde, moins prendre l'avion, ce genre de truc. Vraiment, c'est plus… Vraiment, le voyage à vélo, c'est fantastique. Voilà, c'est quelque chose que j'ai envie que de voyager en vélo maintenant. Mais il faut du temps. On ne peut pas tout faire. Et au niveau de ton job, parce que nous, on t'avait quitté monitrice de badminton et aujourd'hui, tu fais quoi et tu veux faire quoi ? Là, j'étais un peu en phase de transition. J'ai travaillé dans un resto en station de ski. Donc, rien de… ça m'a plu. J'étais en station, j'étais au ski, donc j'étais très bien. Cet été, je vais être encore dans le badminton, par exemple. Et puis après, c'est là où j'ai des choix à faire. Soit je me lance dans une nouvelle aventure. J'ai un projet avec une agence de voyage d'être accompagnatrice un peu de voyage-aventure, par exemple. Et sinon, j'ai l'opportunité peut-être d'avoir un petit business pour aller vers un autre business, mais c'est dans mes valeurs, en fait. Donc, je ne peux pas te dire… Bon, non, mais je comprends. Non, mais garde ça pour toi. En tout cas, tu as plein de projets. Moi, ça m'a fait super plaisir de t'accueillir dans le live comme ça. Et je pense qu'il y a plein de gens qui t'ont aussi découvert ce soir, qui t'ont écouté, qui ont compris peut-être la façon dont tu avais vécu ton premier Koh-Lanta et puis qui ont peut-être réalisé avec le recul aussi, que tu n'étais pas juste cette stratège qui avait demandé à Fred la deuxième récompense du dernier jeu de confort, mais que tu étais une aventurière valoreuse. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Est-ce qu'il y a pas mal de questions qui reviennent ? Est-ce que tu reviendrais sur Koh-Lanta une troisième fois ? Évidemment. Bon, vous avez vu, ils sont tous prêts à revenir pour vivre cette belle aventure. Tu le disais, une aventure qui marque une vie, c'est une certitude. En tout cas, je te remercie, je t'embrasse. Merci à toi, Denis, d'avoir pensé à moi. Clémentine, c'était top. Et puis, demain, c'est Steve qui sera avec nous, qui a un cœur énorme. Il vient de Nice, il était finaliste l'année dernière, il nous avait bouleversé en accueillant son fiston sur place. C'est un super pêcheur, c'est un homme avec des valeurs, c'est un type très intéressant et je suis persuadé que vous serez content de l'entendre pendant une heure demain, revenir sur son aventure, nous parler de ce Koh-Lanta-là et puis nous parler de ce qu'il vit aujourd'hui dans le sud de la France. Merci Clémentine, grosse bise. Merci à toi Denis. Salut à tous, passez une belle soirée, rendez-vous demain soir, même endroit avec les Totems, même heure, 18h, avec Steve, le miçois. Salut. Sous-titrage ST' 501